Je vous remercie. Je parle du salaire de l'octobre. Je parle du salaire de l'octobre. Nous sommes le 20 novembre. Les postiers ne sont pas payés. Les Sénégalais ne payent pas leurs taxes et leurs impôts pour payer vos costumes et vos cravates pour que vous mainteniez les travailleurs dans une situation où jusqu'au 20, ils ne sont pas payés, monsieur le ministre. Il n'y a pas de salaire du député Buitardé. Il n'y a pas de salaire du ministre Buitardé. Je ne suis pas de salaire du ministre Buitardé. Monsieur le ministre des Finances, je n'ai pas de salaire du député Buitardé. Au nom de quoi les salaires des travailleurs de la poste sont en retard ? C'est inacceptable. Ce qui n'est pas de salaire du père, mère, soutien de famille. Il n'y a pas de salaire du vin. Il n'y a pas de salaire du pays. Surtout, j'ai dit qu'il n'y a pas un poste de salaire structurel. Ils n'ont pas un poste de salaire structurel. C'est inacceptable. Il faut payer, d'autant plus que les ministres et les députés s'enpaillent d'autardaires. Monsieur le ministre, j'ai dit qu'il n'y a pas un poste de salaire structurel. Il faut faire un poste de salaire structurel. Il faut réajustement, rémunération du service public à hauteur de 12 milliards. Il faut s'en féliciter, monsieur le ministre. Maintenant, il faut dire quand est-ce que les décaissements vont être faits. Et il faut demander au gouvernement que les décaissements ne soient pas des petits décaissements qui ne serviront à rien. Monsieur le ministre, il faut régler la problématique des retards de salaire. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour que les travailleurs ne connaissent plus de retard de salaire ? Monsieur le ministre, sur les recommandations du comité interministériel de restructuration de la poste, je ne comprends pas. Est-ce que la poste est une priorité pour votre gouvernement ? Est-ce que la poste est une priorité pour le président Macky Sall ? Je ne sais pas comment, en tout cas, sur le budget. Je vais vous dire par écrit, comme le ministre de Kouaké. Je vais vous dire par écrit, comme le ministre de Kouaké. Merci. Merci.